Musique Aujourd'hui on va s'attacher à un meuble très courant des années 70. C'est la fameuse chaise en formica, facile à rénover, notamment avec du papier peint. Musique Le châssis, l'assise, le dossier. Donc c'est du chrome, parfois il y a de la rouille ou un peu de saleté. Je prends de la laine d'acier, triple zéro, et la laine d'acier va permettre de tout faire briller. De retrouver vraiment le côté neuf du chrome. La laine d'acier ne peut pas faire de rayures sur le chrome. On récupère le lustre en fait. Bon ben voilà. Alors maintenant je vais retirer la bande de champ du dossier à l'aide du tournevis plat. Donc on va la glisser le tournevis entre le dossier et la bande. Musique Je prends le papier de verre grain 80 pour rayer la surface du formica. Pourquoi rayer ? C'est juste en fait pour que la colle adhère mieux sur le formica. Donc il n'y a pas besoin de frotter très fort. C'est vraiment des petites rayures superficielles. Musique Je prends le papier pas. Et je vais dégrossir rapidement un morceau à l'aide du tournevis plat. Je vais couper la bande. Je garde entre 3 et 5 cm de marge. Musique On va passer à la phase d'encollage. Alors ce que je vous conseille c'est d'utiliser une bombe de colle. C'est parce qu'en fait c'est plus pratique. Surtout ça ne fait pas de surépaisseur. Je vais le cintrer comme ça en deux. Et je vais le poser au milieu de l'assise. Je vais prendre une petite feuille de carton que je vais mettre de ce côté là. Pour empêcher le papier de se coller. Comme ça, ça va me permettre avec ma main de bien maroufler. De bien appliquer le papier de l'autre côté pour qu'il n'y ait pas de bulles. Et que le collage soit vraiment puissant. Alors maintenant que vous avez mis le papier, il faut replacer le dossier sur le châssis de la chaise. Il faut repérer les trous pour pouvoir visser. Donc là, en général on les sent bien avec le doigt. Donc là vous voyez, je touche, je sens qu'il y a une bosse. Je peux pointer avec le cutter. Il faut utiliser cette feuille de carton. Un peu épais. Vous le placez du côté du papier peint. Vous mettez au bord. Et vous découpez sur la feuille. Alors maintenant, je vais remettre la bande de champ sur l'assise. Vous pouvez voir qu'il y a une petite languette dedans. Donc il faut la replacer dans la petite fente qu'il y a sur l'assise. Il suffit juste de la replacer comme ça. Vous prenez le maillet en caoutchouc. Vous tapez au milieu. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas du tout besoin de colle pour remettre la bande de champ. Elle rentre tout simplement. Avec le papier peint, on ne sait pas vraiment quel vernis utiliser. C'est-à-dire suivant les marques, les fabricants, si c'est un papier lessivable ou pas, le vernis ne réagit pas de la même manière. Avant de le faire sur la chaise qu'on vient juste de finir, il vaut mieux faire un test sur un bout de papier peint pour être sûr que le vernis accroche bien. Il faut bien tirer le vernis. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Il vaut mieux qu'il y ait une fine épaisseur. Je vous conseille de passer à une deuxième couche. Vous attendez à peu près deux heures en général que la première couche soit sèche. Et puis la deuxième couche va apporter vraiment la finition et la protection à la chaise.